Bonjour, ASMR, nettoyage de lunettes, non, vous vous êtes pas trompé de chaîne, hello, non vous vous êtes pas trompé de chaîne, c'était pour rire, ça va, c'était un petit délire ASMR, j'écoute beaucoup trop, trop d'ASMR en ce moment, j'aime bien, ça m'endort. Aujourd'hui, petite vidéo, simple, sans chichi, chitchat, make-up, il faut absolument que je vous montre mes chats, alors attendez, je vais vous les filmer avec mon iPhone, parce que si je bouge, ça bouge, c'est un petit peu compliqué. Mais on dirait qu'ils sont siamois collés, pas siamois, des chats siamois, n'est-ce pas ? Après cette petite interview katesque, nous allons peut-être pouvoir y aller, donc chitchat, make-up, blabla, tout ça, en fait, j'ai tellement pris l'habitude de filmer pour le mercredi que j'avais pas spécialement de vidéos à filmer aujourd'hui, et du coup, j'ai eu envie de filmer aujourd'hui, donc du coup, chitchat, make-up, blabla, tout ça, c'est parti, c'est maintenant. Vous connaissez le principe, vous l'avez vu partout ailleurs, sauf chez moi, parce qu'à l'époque, j'en faisais pas, donc comme ça, au moins, voilà. Et en plus, j'ai des nouveautés à vous présenter, des trucs à vous parler, des machins, des blabla, blabla, tout ça, je suis trop couteau. Je vais à un rendez-vous professionnel juste après, et du coup, je vais faire un truc assez simple, passe-partout. Du coup, je vais commencer avec les yeux, toujours, j'ai même pas pris de base, voilà, bon, c'est pas grave. C'est la palette Androgyny de chez G-Free Store, que j'aime beaucoup. Mon prochain achat, c'est la green blue, enfin, la verte, là, vous voyez. Je vais commencer par Safe World, qui est ici, pour faire une unification de paupières, n'est-ce pas ? Je te mets ça avec un pinceau estompeur un petit peu partout, en remontant un petit peu vers le haut, mais pas trop, voilà, parce que trop, sinon, ça fait moche, n'est-ce pas ? Donc, bien sûr, j'ai rien sur ma peau, mis à part mes soins, et d'ailleurs, il faut que je vous parle, puisqu'on est là pour se parler, d'une déception, une déception, mais qui m'a fait très mal au haut, n'est-ce pas ? Je prends ensuite un pinceau plat et la teinte Store de la palette Androgyny, qui a un violet un peu grisé, comme ça, très joli, qui ressemble pas du tout au rouge à lèvres du même nom, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Et je le mets en creux de paupières, en repassant un petit peu dans le coin externe, voilà. Du coup, oui, qu'est-ce que je vous disais ? Alors oui, une déception, mais alors, mes amis, un truc, avec la... comment ça s'appelle ? Je vous ai dit, vous savez, dans ma vidéo routine, là, qu'une fois que j'aurais fini ma Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury que j'ai terminée, puisque je vous l'ai montré dans mes produits terminés dimanche, je vous ai dit que j'allais passer à une marque que je voulais tester depuis hyper longtemps, Kate Somerville, que j'avais une petite miniature d'une crème de chez eux. Et du coup, je l'ai commencé, c'était vraiment une petite miniature, parce que je l'ai déjà terminée, donc en gros, elle m'a fait deux semaines, mais alors, déception, quoi. Et j'avais acheté plusieurs trucs dans la marque, parce que c'était vraiment une marque que j'avais envie de tester. C'était sur Philunique, je crois. J'avais acheté un petit kit de la gamme pour peau mixte à grasse, là, dont la petite crème de jour que j'ai essayée. Un nettoyant que je vous ai présenté dans ma routine, et une brume anti-solaire. Donc presque tout ça, il faut que je vous en reparle, mais presque tout, c'est déception. On en parle dimanche, mes favoris et déception du mois. Et il y a un dernier produit, parce que Philunique offrait une crème de la gamme Glow. Donc la gamme Glow, c'est avec beaucoup de vitamine C à achat et tout. Et donc moi, je n'aime pas mettre ça l'été, parce que ça rend photosensibilisant. Donc je la mettrais plus tôt cet hiver. Ils offraient une crème Glow en 50 ou 75 ml, enfin le full size. Du coup, je l'essaierai plus tard. Mais pour l'instant, pour une marque que je veux tester depuis 10 ans, parce que les packagings, la typographie, j'adore, je suis là, bavée devant et tout. Rien du tout, c'est nul. Enfin, ce n'est pas nul, mais ça n'a pas d'intérêt. Je prends Fétiche, le rouge là, que je mets tout en coin externe. Et du coup, je suis dégoûtée d'avoir attendu 10 ans pour tester cette marque, qui vaut une blinde, et de la mettre. Et genre là, la petite miniature, j'étais pressée de la finir. J'en pouvais plus, j'avais juste envie de reprendre ma Charlotte Tilbury Light, enfin d'essayer la Light, parce que je ne connais que la normale pour l'instant. J'étais deg. Franchement, deg. Comme quoi, des fois, vous attendez, vous attendez, ça ne sert pas à grand-chose. Je prends ensuite un petit pinceau crayon et viens définir complètement mon creux, avec Dominatrix, le marron, mat, qui est ici, qui est trop trop beau. Il est vraiment dans le creux bien défini. Donc je suis très contente, parce qu'à partir de demain, je recommence ma Charlotte Tilbury. Je la teste en version Light, en plus. Et sinon, deuxième déception. Bon, en fait, c'est un peu de ma faute, j'ai trop attendu, parce que j'étais dans les starting blocks au début. Et puis après, j'ai fait, oh, est-ce que j'en ai vraiment besoin, machin. Je fais partie de celles qui se sont vues annuler leur commande pour la palette de Marion. Bon, et alors, j'ai eu de l'espoir, parce que... Oh non, 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 ça y est, retourne dormir. Non, non, non. Bah oui, alors. Donc du coup, oui, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, alors, j'ai fait partie de celles qui se sont vues refuser la commande, n'est-ce pas ? Et j'ai eu de l'espoir, parce qu'en fait, déjà, quand j'ai passé ma commande, j'ai passé deux commandes, sans faire exprès, parce que j'ai passé une première commande avec deux palettes, puisque je voulais vous en offrir une, vous allez comprendre pourquoi juste après. Je mets déjà vue sur le bombé de ma paupière mobile, n'est-ce pas ? Avec un pinceau, il est très très beau, ce fard. Du coup, oui, j'avais passé une commande avec deux palettes pour vous, et donc je passe ma commande, je mets mon petit pépaule, machin, machin, et là, ça me dit, désolée, il n'y a rien dans votre panier. Je ne suis pas mince. Donc, effectivement, rien dans mon panier. Donc, j'essaye de la repasser, enfin, je la repasse, parce que ça passe. Puis, je dis, bon, très bien. Et en fait, je reçois deux mails de confirmation de Sephora. Donc, déjà, j'avais deux commandes de deux palettes. Donc, un, j'étais un peu deg pour moi, et deux, j'étais deg pour les autres aussi, parce que je me disais, mince, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à commander, sauf que j'ai eu peur d'annuler ma commande, et je me suis dit, je les renverrai et ça refera du stock. Enfin, deux pauvres palettes, mais bon, c'était toujours ça. Puis, voilà, donc, j'attends, j'attends. Et je reçois, évidemment, un mail d'annulation de commande, n'est-ce pas ? Mais un seul. Donc, je me dis, ah, bah, cool et tout, je vais pouvoir la recevoir, tatati, tatata. Je t'en fous. Quatre heures après, j'ai reçu le deuxième mail d'annulation de commande. Du coup, mes deux commandes ont été annulées. Donc, je suis deg, deg, deg. Je n'aurai pas la palette de Marion Caméléon, et je ne peux pas vous la faire gagner. Alors, en coin interne, je vais mettre Frosting, le petit doré. Et alors, pourquoi j'en ai commandé une pour vous ? YouTube m'a fait un petit rappel, c'est les 8 ans de ma chaîne. Bon, alors, évidemment, moi, forcément, elle est un petit peu entrecoupée, donc on va dire que ça fait 4 et 4. Je l'ai fait en deux fois. Mais, 8 ans, ouais. 8 ans que j'ai mis ma première vidéo. Alors, à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent, mais je viens, enfin, j'avais un blog, et en fait, ma chaîne, c'était, je l'avais ouverte pour deux catégories de vidéos, qui étaient vraiment les box, et les découvertes et favoris, parce que je trouvais ça beaucoup plus dynamique d'en parler en vidéo. Donc, au début, je faisais que ça. Et puis, finalement, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de vidéos. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, là, j'ai racheté, enfin, j'ai pu racheter le nom de domaine de mon blog, donc il va pouvoir être remis en ligne. Bon, alors, je ne posterai pas vraiment d'article dessus, mais je pourrais vous poster toutes les vidéos, ça me fera un peu un endroit où j'aurai une archive, on va dire, 8 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Et donc, YouTube m'a fait un petit rappel, et je m'étais dit, je vais faire un petit concours quand même pour fêter ça. Et je voulais vous faire gagner un autre truc et la palette de Marion Caméléon. Du coup, ça ne sera pas la palette de Marion Caméléon. Je suis désolée. En ratil, je vais essayer. Je suis allée chez Sephora l'autre jour et j'ai voulu essayer la gamme, enfin, deux trucs, vous allez voir, de la gamme Sea de Tarte, voilà. C'est la gamme bleue comme ça. Et donc là, j'ai le liner, enfin, crayon noir, surf, curl, black. Donc, je vais le mettre en ratil et je vais le fumer un peu avec un pinceau biseauté. Ah, c'est bien gras. C'est un compliment. Je sais comment la façon dont je l'ai dit était un peu bizarre. Mais non, mais ça s'applique vachement bien. Ensuite, je prends un pinceau biseauté comme ça et je vais le flouter, l'étirer un petit peu. Et donc, du coup, oui, alors c'est l'anniversaire de ma chaîne. 8 ans, bah franchement, je vais vous dire. Même en sachant que j'ai eu pas mal d'absence... Pas mal. L'anniversaire qui minimise rien. Tu sais, genre, 5 ans sans être là, c'est pas mal d'absence. Beaucoup d'absence. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'était hier. Je sais pas comment vous dire. Et d'un autre côté, il y a pas mal de choses dans ma vie perso. Je suis contente qu'elle soit passée, quoi. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est bien. C'est gras, c'est noir. Je trouve ça très joli. Un petit coup de mascara avec le Skin Division que j'ai eu dans la Glossy Box. Parce que je voulais vous en reparler. Il est pas oufissime. Mais je l'aime beaucoup. En particulier, là, il y a eu des beaux jours. Il a fait chaud, etc. La transpiration, tout ça, tout ça. Et le fait qu'il soit water-résistante. Écoutez, je trouve ça pas mal. Il fait des beaux cils. Alors, les premières fois que je l'ai utilisé, non. Est-ce que c'était parce que j'avais pas l'habitude ? J'avais pas, vous savez, les picots, tout ça, tout ça. J'avais pas pris le coup de main. Enfin, j'ai l'impression de l'utiliser comme les autres, maintenant. Je pense plutôt que c'est un peu comme le Marc Jacob. Parce que la matière, il faut... Quand vous l'ouvrez, c'est un petit peu trop liquide, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est pas ouf. Et en fait, à force de le prélever, du coup, ça épaissit un petit peu le truc. Enfin, je sais pas comment... Je sais que vous me comprenez. Je sais. Mais du coup, maintenant, je l'aime bien. Après, est-ce que je le rachèterais ? Non, je ne pense pas. Parce que, voilà, enfin, j'en essaierais d'autres. Et que c'est pas le mascara de ma vie. Mais on va dire que, par contre, il a eu pour lui de me réconcilier à peu près avec les picots en silicone. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Alors, j'ai utilisé, du coup, pour le teint. Je vais passer au teint. Et j'ai utilisé un produit que j'aime beaucoup et dont j'avais très envie de vous reparler. La DD Crème de chez Derm Eden qui a un SPF 50 et qui est oufissime. Alors, je la connais parce qu'il me l'avait envoyée il y a... Enfin, 5 ans, là, avant que j'arrête mes vidéos. Et j'avais été invité à un lancement de cette crème. À l'époque, la version claire, c'est-à-dire celle-ci, était encore trop foncée pour moi. Enfin, il ne l'avait pas reformulée. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont reformulée, qu'ils ont changé le packaging. Donc, vous voyez, c'est une crème blanche, comme ça, façon bébé CC Crème. et qui, du coup, après, a des petites particules et tout. Alors, c'est très léger, il ne faut pas lui demander, voilà. Mais, c'est très, très, très joli sur la peau. Vous avez un SPF énorme et Derm Eden, c'est une marque. Donc, j'avais été à ce fameux lancement, là. On avait rencontré les fondateurs et le lancement était hyper intéressant parce que vous aviez toute une expo photo avec un objectif, je crois que c'était Leïka qui faisait cet objectif et qui vous montrait les méfaits du soleil sur la peau. C'est un truc utilisé par la NASA, je crois. Ça, je ne me souviens plus. Excusez-moi, c'était il y a longtemps. J'ai dormi entre-temps. Mais, c'était hyper intéressant. Alors, ils ont toute une gamme. Pas de DD Crème. De DD Crème, il y en a deux. Il y a Claire et Moyen. et du coup, ils ont par contre toute une gamme de produits, en fait, avec ce système. Alors, vous avez les produits de jour où vous avez toujours un SPF et ils ont créé un truc qui s'appelle la vitamine D-like qui apporte à la peau ce qui apporte la vitamine D mais vous n'avez pas besoin de vous mettre au soleil. Je sens qu'ils ont reformulé le truc parce qu'avant, elle était bien mais pas hyper agréable à utiliser. Là, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Et, j'ai commandé donc ça, une crème cicatrisante pour un truc que je voulais essayer et un sérum de nuit qu'ils m'avaient donné à l'époque et que j'avais adoré Night Protocol puisqu'ils ont aussi une gamme pour la nuit. Et alors, je l'ai commandé dans leur... J'ai adoré ça. Sur leur site, ils ont un truc qui s'appelle Anti-Gaspi comme au supermarché. et cette catégorie Anti-Gaspi ils expliquent que c'est tous les produits par exemple qui ont un défaut un truc qui ne pourraient pas vendre en fait. Comme je vais bientôt arrêter mon sérum Drunk Elephant et qu'il était aux AHA, BHA je me suis dit ce sérum qui est anti-tache, anti-cicatrice, etc. ça peut compléter ce que j'arrête. Et j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir ce truc Anti-Gaspi avec une promotion. J'ai oublié de mettre ma base mais c'est pas grave parce que du coup, comme ça je vais vous en parler parce qu'on peut la mettre par-dessus le maquillage, oui 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 c'est la Nano Blur de chez Indeed. Alors Indeed c'est une marque pareille que je connais depuis très longtemps mais là pour le coup ils ne m'ont jamais rien envoyé. Ils ont un sérum qui s'appelle le Hydraluron qui est un sérum génial à l'acide hyaluronique que j'adore utiliser. Et ils ont ce petit produit qui s'appelle le Nano Blur et vous allez voir il est magique parce qu'en fait ils vous blurent les pores. Et j'aime beaucoup parce que alors déjà ça filme pas de bouton. Ensuite c'est une c'est une marque de soins à la base Indeed du coup j'ai une totale confiance. Et ils ont des produits vraiment de fous et d'ailleurs le Hydraluron je ne sais pas quand parce que voilà mais je vais le reprendre un de ces quatre en sérum de jour parce qu'il est vraiment génial. Je ne sais pas si vous voyez la différence mais moi je la vois direct ça floute, c'est mat c'est beau quoi. Vive Nano Blur je vous conseille de l'avoir vous pouvez le mettre sous le maquillage sur le maquillage dans la journée pour reflouter et tout. c'est absolument topissime comme produit j'adore. Pour l'anti-cern je vais mettre justement le fameux nouveau Power Flex de la gamme Tartsy en fait c'était ça que je suis partie acheter chez Sephora je n'ai pas acheté le fondant parce qu'il me fait un peu penser à celui de Rihanna j'allais dire dans le Fenty le petit que j'ai en flacon plastique voilà il m'a fait un peu penser à ça quand je l'ai essayé mais j'aimerais bien l'essayer aussi un jour. Il est très très bien je trouve que Flex ça lui va bien parce que c'est vrai qu'il s'étire vachement je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qui seappelle comme ça mais non et écoutez j'aime beaucoup ce petit anti-cerne alors petit qui est énorme et qui a un embout énorme mais qui fonctionne très très bien et qui tient bien toute la journée et j'aime beaucoup et en fait je trouve que le combo avec la DD crème qui est hyper légère mais qui camoufle un petit peu qui floute etc je le trouve vachement bien avec l'anti-cerne je camoue vraiment le reste d'imperfection que j'ai ce que j'ai envie de camoufler ce que j'ai envie de camoufler en tout cas et avec la DD crème c'est unifié et protégé et du coup c'est très bien et pour l'été je trouve ça top après là quand tu vas faire un peu moins joli et que j'ai envie de plus de matière sur mon visage je mets en dessous un écran total et un fond de teint voilà ça en fait ça remplace le combo écran total et fond de teint je vous la conseille mais à 1000% maintenant je ne suis plus du tout en contact avec la marque ils ne me connaissent pas ils ne savent pas qui je suis enfin ils ne savent plus en tous les cas mais là j'adore franchement j'ai été encore plus enfin quand je l'ai recommandé je ne savais pas trop comment ils l'avaient reformulé mais j'ai été hyper agréablement surprise pour les joues je n'ai pas envie de mettre de bronze alors je vous le dis tout de suite j'ai envie de en ce moment je n'ai envie que d'highlighter là tout le week-end je me suis maquillée avec highlighter sur le teint et les yeux c'était tout je vais utiliser deux nouveaux produits de chez MAC dans la collection là de c'est le printemps trop mignon alors ça c'est un petit blush 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 mou comme ça c'est un peu de la pâte à modeler donc ça je vais l'utiliser avec mon petit pinceau c'est le lavande il y en a un qui est rose pétard je pense que voilà je ne l'ai pas commandé en me disant oh sois sérieuse et tout oui bah voilà ça ne va pas durer longtemps ça peut se mettre au doigt si vous préférez non c'est sympa c'est très 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 mignon dans la collection comment elle s'appelle cette collection je ne sais pas je ne sais plus je ne sais plus je vais vous la remettre par là par là par là et alors par contre j'ai commandé une merveille évidemment l'highlighter c'est dans la gamme skin non extra dimension skin finish donc vous avez le petit miroir je vais l'appliquer sans lésiner sur la matière parce que j'aime j'aime en ce moment l'highlighter avec le contour bleu brush du coup je ne prends que là parce que j'ai trop peur d'amimer les petites fleurs voilà et du coup je l'applique ici je remonte un petit peu et surtout avec mon doigt je l'applique sous le sourcil pour apporter de la lumière et du glow n'est ce pas et sur l'instagram de zoé je vais vous remettre son nom là parce que j'ai plus le nom entier mais que j'adore qui est génial comme fille absolument génial trop drôle je l'aime elle a parlé technique dans un ceril pour appliquer l'highlighter qu'elle fait elle fait un truc genre comme ça et pour le coin interne pour réilluminer le coin interne vous trempez votre pinceau vous faites comme ça je trouve ça genre juste génial je vais venir poudrer avec un airbrush je poudre bien évidemment en légèreté mais partout en particulier sur la zone T et l'anticerne alors celui-ci moi je le poudre parce que pour habitude mais honnêtement il a vraiment pas besoin d'être poudré il est génial et cette poudrée est sublime comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne je vais prendre un petit pinceau biseauté reprendre dominatrix et venir effectuer une petite finition sur mon ras de cils inférieur et je vais faire la même chose avec Déjà Vu que je vais plutôt mettre au milieu ce magnifique cuivré et enfin je vais relier le haut et le bas avec Frosting j'adore j'adore c'est simple c'est cool je suis à la bourre mais c'est bien voilà pour les lèvres je vais utiliser le Matte Lipstick de chez Kylie le 808 Kylie voilà c'est sa couleur donc on aime on est content j'aime bien c'est un petit rose très sympathique et au moins je suis sûre que ça va tenir une bonne partie de la journée j'en mets pas des masses est-ce que c'est pas forcément ce que je veux je veux un truc un peu léger qui ne se voit pas mais qui tient un petit coup de oh là faut que je vous raconte Morphée j'en peux plus un petit coup de brume Morphée vous l'avez suivant testé leur brume blanche matifiante je vous avais dit je vous avais dit dans ma vidéo favori mais du mois dernier que j'en avais commandé donc une noire comme ça la blasique et une blanche mais que la blanche quand j'appuyais rien ne sortait entre temps celle là est presque finie donc je recommande deux brumes blanches je les reçois pareil je me demande si c'est pas en fait dans le transport qu'elle gèle à l'intérieur que le produit est pas plus épais que là parce que là je vois un service client et il me dit ah bah on est désolé machin tatatit on va vous renvoyer ok pas de soucis faites nous une photo du lot du machin du truc ok je leur fais les photos ils me renvoient les deux brumes je viens de les recevoir là j'allais les mettre dans la vidéo pareil et effectivement quand je secoue dedans je sens comme s'il y avait un gros morceau je sais pas de quoi et je me demande si en fait dans l'avion la matière s'agglutine pas comme ça bah je vais leur renvoyer un message en disant bah renvoyez moi ça qui est un peu plus cher donc je vous referai enfin si vous voulez la différence je vous la donnerai mais moi j'en ai marre donc je commanderai plus que celle là et puis je testerai jamais la brume blanche donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu on se retrouve dimanche pour les favoris du mois ah non attendez je vous lâche quand même les chevaux mince alors ça vient voilà quand même donc je vais aller à mon rendez-vous parce que je suis très très à la bourre je vous fais plein d'amour à dimanche bye bye